Le soleil se lève sur la savane de Pamani, la harde des éléphants apparaît au loin. Après avoir avancé toute la nuit, ils vont lentement dans la chaleur du matin. Il y a grand-mère Nyoro, la chef, suivie de maman Sarafi, de papa Nyebé, de grand-père Bolo, et enfin de Pimidé, le petit éléphant. Pimidé est courageux, mais il en a marre de marcher et aimerait que la harde s'arrête pour se reposer à l'ombre d'un acacia parasol. C'est alors qu'il le vit. L'arbre n'était pas loin. « Chouette ! » se dit Pimidé. « Enfin arrivé ! » Mais la harde va lentement, et Pimidé veut plus que tout s'arrêter. « Cette fois, c'est moi qui passe devant ! » se dit-il. Il se concentra et... Fit un paix énorme qui le propulsa vers l'avant. Il rattrapa le groupe, doublant Bolo, Nyebé, Sarafi et Nyoro, comme une flèche. « Que fais-tu, Pimidé ? » écria-t-il. « C'est moi qui vais gagner ! » répondit Pimidé. Et il arriva sous l'acacia. « Allez, venez ! Il fait bon ici ! » l'énarga-t-il. La harde pressa le pas pour le rejoindre. Ils étaient très impressionnés par le paix de Pimidé, et tous le félicitèrent. « Ça, c'est un vrai paix d'éléphant ! Bravo Pimidé ! » dit le grand-père Bolo, un expert en la matière. Le soleil se lève sur la savane de Pamanie, et aujourd'hui, Pimidé se sent plus grand. « C'est un vrai paix d'éléphant » et « Mère, c'est un vrai paix d'éléphant » et « 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 C'est un vrai paix